bonjour c'est eric de la dac alors on va mettre une petite série au point je vais vous proposer régulièrement des enchaînements donc de boxe de rue voilà ou de défense de rue vous verrez la différence avec sans armes etc un peu dans toutes les positions on va commencer très gentiment qu'avec un enchaînement de bras pour l'instant je suis en position où je maintiens la graisseur à distance je fais attention à ne pas lever le menton je suis pas dans la provocation puis je suis dans la détermination si un coup qui part si je prends un coup je le prends dans l'eau d'accord si j'étais surpris ce qui est très probable je fais attention aussi à ouvrir c'est à dire apercevoir tout ce qui se passe là souvent quand on est là on focaliser l'art et à le complice qui arrive là et je le prends d'accord je fais attention aussi à ses mouvements s'il va chercher par exemple une arme dans sa poche d'accord ou s'il a une arme en présence sur lui peut-être que je peux l'avoir ok donc je j'accentue là dessus et là je vais faire un enchaînement relativement simple pour le début je vais venir frapper donc avec du talon de la main dans le menton reprendre en suivant avec un marteau sur le cou donc là on voit sur la carotide boum et je reprends de l'autre côté avec une baffe monumentale là d'accord l'idée elle sera après de partir évidemment je ne fais ça que parce que je me sens en grand danger la première partie que je vous explique c'est comment je fais l'enchaînement donc on va travailler sur des pattes d'ours ensuite je vous montrerai des applications d'accord contre par exemple une attaque alors ce qui va être très important c'est la manière dont il tient les pattes d'ours pour me faire travailler déjà s'il tend une patte d'ours vers moi je suis pas à la distance du travail ça va obliger à vos ses petits bras donc si je fais ça très souvent je vais induire enfin je veux dire je vais enregistrer une mauvaise distance sur le disque dur dans la distance la distance ça figure si j'avais à le frapper ça serait dedans ça figure d'accord lui comme je vais frapper frapper assez fort il faut qu'il ait une contre force il vienne faut pas qu'il vienne trop tôt s'il vient trop tôt je peux pas déplier mon bras s'il vient trop tard il va se faire mal à l'épaule d'accord ou s'il est trop mou il va se faire mal à l'épaule et moi au coude deuxièmement le marteau faut qu'il m'oriente une cible qui viendrait ici donc faut qu'elle soit orientée comme ça d'accord là je vais frapper ce qui est important dans la deuxième frappe c'est que c'est un boulot à la fois de mon bras et de mes genoux et qu'un marteau ça rebondit je reste pas collé à la cible je viens rebondir et pour ça j'utilise aussi mon souffle ok troisième si je vais faire bouger mes hanches donc je vais protéger cette main va rester en l'air pour protéger et là je vais partir alors normalement si je l'ai bien fait je suis là d'accord et là je vais partir en emmenant ma hanche et mon bras qui n'est pas tendu parce que s'il est tendu ça va faire très mal au coude il est semi plié d'accord allez on y va crescendo je monte doucement au départ lui regardez bien comment il manie les pattes d'ours un brim deux il baisse celle là pour pas me gérer trois vous avez remarqué aussi qu'il a mis celle là devant sa figure je suis censé frapper là aucun intérêt à mettre une cible là si ce n'est que de me péter la main en frappant trop fort d'accord donc 1 2 3 les hanches 1 protection 2 les genoux 3 les hanches et à chaque fois un peu plus vite alors maintenant l'exercice on peut le décliner autrement on fait de la self-défense donc on n'est pas censé agresser les gens donc on est censé se défendre dans ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord mettre une attaque de sa part que je vais devoir gérer plus mon enchaînement et une attaque à la fin alors là je vais faire exprès on va prendre le point fort c'est à dire c'est un droitier souvent dans les bagarres c'est le point droit qui part moi je vais le bloquer donc on le parait ou le gérer en tout cas et je vais rebondir ensuite sur l'enchaînement que je vous ai montré on y va ok c'est parti là j'arrive un deux trois plus un coup derrière qui vient de ce bras là ou de ce bras là de manière à que j'ai l'habitude de me protéger que la tendance est souvent relâche les bras après d'accord avec discours maintenant ok monsieur je sais pas ce qui vous anime vous avez très en colère non 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 je veux pas vous embêter moi ok rien 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 monsieur approchez pas monsieur c'est bon on peut se parler à distance de se parler à distance monsieur ouais